L'ancien président de la République est revenu du Maroc après trois semaines seulement, dirons-nous, de vacances familiales. Alors dès la rentrée du mois de septembre, il devrait siéger au Conseil constitutionnel, comme tous les anciens présidents. Vous nous dites qu'il s'ennuie déjà. Oui, le mythe de la retraite au désert est un mythe formidable que les hommes politiques français adorent. Nos politiques trouvent que ça confère à leur défaite électorale une dimension quasi légendaire. Mais jamais personne n'est parti dans un vrai désert. Même De Gaulle, lorsqu'il jette l'éponge avec le RPF, part à Colombet, écrit ses mémoires de guerre et se tient informé de l'évolution de la situation avant de revenir en 1958. D'ailleurs, on voit mal Nicolas Sarkozy au fin fond d'un vrai désert. Il dépérerait. La preuve, il est parti depuis quatre semaines et il est déjà pendu au téléphone, ce que confirment tous ses amis. Il s'ennuie et veut tout savoir de la campagne législative. Donc clairement, vous mettez en doute la « retraite » de Nicolas Sarkozy. Que peut faire un ancien jeune président de la République, passionné de politique, après un mandat ? Il y a un risque qu'il soit encombrant pour tout le monde. Dans le monde anglo-saxon, on fait des conférences qui rapportent des fortunes et permettent de faire des missions officielles. Et il siège en plus dans de prestigieux conseils d'administration. Nicolas Sarkozy n'est pas du tout dans ce cas de figure. Il ne peut pas le faire, mais surtout, lui, il veut rester actif. Giscard, après 1981, a lui aussi cherché à revenir dans la course élisaine. Il est devenu à Troite pendant deux décennies, monsieur Zizani. L'association des amis de Nicolas Sarkozy, créée cette semaine, voit en lui un recours. Un statut que Nicolas Sarkozy a d'ailleurs, soit très méticuleusement, dès le 6 mai au soir, en républicain rassembleur, soigné. Mais recours est un job très aléatoire. Giscard y croyait, mais il était le seul. Et ça n'a pas marché. Et la décision, sa décision de rejoindre le Conseil constitutionnel, vous paraît-elle logique ? C'est certes une position d'attente très bien à les rémunérés. Il aurait pu décider, je ne sais pas, de faire un vrai tour du monde, honorant une multitude d'invitations de la part de tous ses ex-collègues, chefs d'État ou de gouvernement. Non, il va se précipiter au Conseil. Il en a d'ailleurs le droit. Il devrait siéger à partir du mois de septembre. Avec la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a lui-même introduite dans la Constitution en 2008, il va débattre de ses propres lois et de celles de son successeur. Ce qui est assez étrange. Quant à l'évocation d'une fonction internationale, il faudra encore que François Hollande fasse une campagne gagnante en sa faveur pour une présidence du monde ou approchant. Non, rien d'évident. Comme l'a dit si bien Carla Bruni qui a appris à le connaître, j'ai peur avait-elle dit que la politique lui manque. Bien vu. Merci beaucoup Serge Julie. A demain soir.